Et puis à Fès se sont ouverts hier les travaux de la cinquième session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulamas Africains. Une session tenue avec la participation de 400 de ses membres représentant 48 pays. Cette session de trois jours sera marquée par la présentation du rapport officiel des activités de la Fondation pour les années 2022 et 2023 ainsi que sur les futurs projets programmés pour l'année 2024 avant leur approbation. Au programme figure également la remise des prix de la quatrième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodi du Saint-Coran de la Fondation. Au total 400 membres de la Fondation représentant 48 pays sont présents. Je vous invite à écouter quelques membres des sections de la Fondation représentant plusieurs pays africains. L'intérêt et l'avantage de cette Fondation c'est de réunir premièrement les musulmans d'Afrique et d'échanger entre eux, d'étudier ensemble le problème de l'islam en Afrique, particulièrement ce qui divise actuellement les Africains. La Fondation nous permet de comprendre que l'Afrique a beaucoup de valeurs. Les valeurs de l'Afrique c'est la capacité de l'union des Africains autour de l'idéologie que Sa Majesté le roi Moumès VI a mis en place. C'est l'idéologie de l'islam du juste milieu. Le défi qu'il y a d'abord à relever c'est l'unité, l'unité des oulamas africains. Les oulamas africains doivent être unis et ne pas insister sur ce qui nous divise. Notre seul souci, nous les Africains, c'est que nous insistons beaucoup sur ce qui nous divise. Ici, nous saluons cette mise ensemble de la Fondation Moumès VI des oulamas africains parce que la femme vient trouver son épanouissement dedans parce que justement la Fondation porte un regard attentif à l'endroit de la femme. Là, franchement, nous ne pouvons qu'au nom des femmes remercier cette Fondation.